Je disais que l'idée est que si on ne peut pas s'occuper de la politique chez nous, en Afrique, alors nous sommes en train de subir. Certes nous sommes ici en Afrique du Sud, mais nous avons remarqué que nos frères, nos patriotes, de l'autre côté sont en train de gémir. Alors l'idée est que si on peut monter chacun de son côté en tant que débiteur, c'est-à-dire monter une stratégie de manière que nous puissions tous converger à une évolution. Je sais que chacun de nous occupe déjà de grandes responsabilités. Alors je suis en train de voir directement ces désavantages dans ma société aujourd'hui. C'est pourquoi j'aimerais quickly faire une petite synthèse de l'aspect éducatif que je trouve vraiment très important avant de converger en politique. En éducation, nous sommes tous éduqués. Mais nous faillissons éduqués, instruits, nous faillissons tous, c'est parce que nous faisons de mauvais choix, de décisions, de certaines actions. J'ai entendu déjà le patriote engagé dire qu'il sait désister quelque part à cause des opinions. Un bon leader, c'est celui qui sait penser, c'est celui qui sait agir, c'est celui qui sait réagir. Face à un problème, il sait penser. Face à un problème, il sait agir. Face à un problème, il sait réagir. Je reste sur ces trois points parce que c'est les trois points dans deux ou trois minutes que je vais finir très rapidement. C'est de la même manière qu'on a défini l'éducation. Si nous partons à l'école, c'est parce que le médecin, l'enseignant, les parents, veulent que nous puissions, que nous sachions penser. Que nous sachions agir devant des difficultés. Que nous sachions réagir devant n'importe quelle difficulté. Nos leaders aujourd'hui, ceux qui sont dans le pouvoir, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de la stratégie. Alors, ils vont se mettre assis, trouver comment déstabiliser un, deux, trois. Et nous autres, ici, on doit vraiment se rappeler de ce savoir, penser, agir et réagir. Pourquoi pas de notre côté aussi avoir certaines stratégies, poser certaines stratégies? Je prends un exemple. Je prends un exemple très rapidement. Je ne vais pas entrer dans les détails. On sait que c'est la politique de ce côté-ci. Et ce qu'on veut, on veut diviser l'opposition de manière que le pouvoir reste en place. Mais ils posent des stratégies de manière que. Vous allez remarquer qu'ils sont partout, ils sont bien organisés. Dans les réseaux sociaux, par exemple, on va créer des images pour créer la cacophonie entre les partisans. On va créer la cacophonie entre les leaders de l'opposition et ce qui crée même ces désordres. Les gens, on a dit ici, on a cette tendance de dire, non, on va agir, on va agir. Mais à un moment donné, savoir penser, c'était bien. Mais savoir réagir maintenant, c'est là où les bas blessent. Justement parce qu'il y a des stratégies que les autres sont en train de poser. Et que nous autres, nous avons tendance à oublier. Et c'est bien, c'est pratiquement comme l'histoire du diable. Il sait que ces jours sont comptés. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Alors, il doit vraiment sensibiliser, que ce soit dans les réseaux sociaux, de manière qu'il ait une liste de personnes qui seront désorientées. Alors, mon point de vue, ici très rapidement, c'est ainsi, si maintenant, on peut changer l'histoire de la RDC, on peut changer l'histoire de l'Afrique, si on pouvait, avec nos responsabilités, prendre ceci, l'adopter comme une décision, tout en gardant nos responsabilités, que si aujourd'hui, on peut faire un effort de bien penser face à ces situations que nous sommes en train de faire face, Si nous pouvons faire un effort de bien réagir, de bien penser et agir, je pense que la politique que veulent nous faire jouer nos leaders actuels vont changer. Vous savez tous que ce n'est pas que Kagame ou Kabiraki ou de Sufi-Chapot. Au-delà d'eux, nous avons d'autres institutions, l'Union Européenne, ainsi de suite. Le sujet qui était sur la table, c'est ce qu'on voit, quels sont les critères qu'on doit rechercher ou qu'on doit désirer voir, de voir les personnes qui nous lient, qui nous conduisent. On a même précisé ces critères pour choisir l'homme, entre guillemets, qui donc posséder. Irréfutable. Alors, c'est ce que, moi, je pense qui nous manque. La plateforme que vous avez étalée, vous êtes allée même au-delà de la notion du pays, du Congo. C'est-à-dire qu'on voit même l'Afrique. Alors, vous verrez que le plus grand problème que nous avons, c'est un problème de leadership. Il y a quelqu'un qui disait que, quand vous donnerez à un lion une armée de moutons, dans quelques minutes, quelques heures, ces moutons-là seront des braves et vont remporter la victoire. Quand vous verrez le contraire, ça veut dire que vous mettrez un mouton en train de conduire des lions, cette armée-là va échouer. C'est ça le problème que nous rencontrons. Et maintenant, descendre sur le plan structurel ou sur le plan pratique, c'est là où nous allons voir que les hommes qui nous ont précédés, ou qui sont plus dans la politique, ou la politique à l'africaine, c'est que c'est une politique qui est devenue de la démagogie. C'est-à-dire où nous avons des démagogues, où nous avons réellement le souci de voir l'homme congolais, l'homme africain aller de l'avant, n'est pas vraiment là. Le leader, ça vient de l'anglais comme le compagnon, c'est leading, conduire. C'est pourquoi j'ai commencé par donner cet exemple-là, de lion et de mouton. C'est-à-dire quelqu'un qui veut sortir du point A pour le point B, du point de la misère vers l'abondance, du point de la maladie vers des institutions où vous pouvez accéder à la santé, vous pouvez accéder aux soins médicaux. Le premier critère, je dis la liberté. Est-ce que l'homme que nous voulons porter est libre? Deuxième élément, est-ce que c'est un visionnaire? Troisième élément, je dis la noblesse ou la grandeur d'âme. Quatrième, nous disons la consistance. Cinquième, est-il pragmatique? Je vais juste m'arrêter sur ça. Mais je vais plus prendre, juste pour une minute, une minute, peut-être les deux premiers éléments. Puisque nous parlons de quelqu'un qui doit vous amener d'une condition A à une condition B, d'une condition désagréable à une condition meilleure, d'une condition de pauvreté à une condition d'aisance, c'est que cet homme-là doit premièrement être libre. Puisque quand vous êtes lié, vous ne pouvez jamais conduire des gens quand vous êtes lié. Et même sur le plan spirituel, le premier des éléments que Dieu a accordé à l'homme, c'est la liberté. C'est ce que vous verrez, la grande démocratie, qui est l'élément sur lequel il ne joue pas avec, c'est la liberté. Est-ce que nos leaders sont libres? Et là, je fais l'extension par rapport à l'Afrique. Nos leaders sont libres. Et quand on parle de liberté, c'est-à-dire qu'ils sont autonomes de leur pensée, de leur action. Ça, c'est un point. Deuxième élément, je dis visionnaire. Puisque pour sortir les gens d'ici, de A vers B, vous devez avoir un plan. En politique, ils vont parler de projet de société. Puisque aujourd'hui, il est devenu facile à quelqu'un de se tenir devant les gens et de dire, votez-moi, je veux vous construire de ponts, je veux vous construire de routes. Comment tu vas le faire? C'est simple de le dire. Mais montre-nous comment, ça va passer par où? Ça va commencer par quoi? L'argent, tu vas trouver où? Qui va te financer? Le projet, la vision. Pour qu'une personne qui ait une vision de deux mètres, cette personne-là ne peut vous amener qu'à deux mètres. Une personne qui a une vision de trois mètres, c'est à trois mètres. Maintenant, où est-ce que vous voulez aller comme peuple? Ce sont des éléments qui sont vraiment importants à mettre en place quand nous sommes en train de mettre ou de porter les gens devant. quand nous sommes en train de prendre des gens et les mettre au-dessus de nous. Puisqu'au finish, nous voulons voir un Congo fort, un Congo restauré, mais au-delà de cela, nous voulons voir une Afrique forte et une Afrique restaurée. Notre situation est honnête à la vie. C'est que nous, les années 50e, les 8e, c'est dit que ça, c'est un peuple exterminé, pillé et il n'y a personne pour dire à l'Occès. Ça, c'est notre situation. Donc, comment est-ce qu'on va s'assurer quand on commence à faire une chose comme ça? Parce que eux, pour arriver à ce qu'ils ont fait, pour arriver à ce que nous sommes. Ce n'était pas du jour au lendemain. Non, non. Ils se sont, si vous trouvez, ils ont réfléchi et ils ont évolué et ils ont mis par les deux. Toutes ces histoires s'éliques à déclarer. Si vous googlez la charte de l'inférialisme, vous allez lire ça. Article par article. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est de maintenir l'illusion de la supériorité et de la race blanche. Et ils disent comment est-ce qu'ils vont faire ça? Ils ont dit qu'ils vont contrôler toutes les ressources du monde. Contrôlons. Et ils donnent des détails. Et c'est écrit. C'est le tableau qui est caché. Alors, comment est-ce que vous allons nous assurer? Nous devons, chacun de nous doit avec vous, lire. Vous allez comprendre, ils disent que même si il faut éliminer physiquement leur lumière, vous et à l'idée, ils doivent faire ça. Et c'est ça qu'il faut en avoir. C'est ce qu'ils ont fait. Quand nous sommes à l'école, nous, les enfants noirs, nous sommes sûrs de nous, nous marchons à l'école, au test de la petite part de la main. Les blancs-là, ils ne se gâchent. Ils veulent être nos amis, on ne veut même pas. Mais quand nous finissons, quand nous nous retournons, ça a changé. Et ils sont quelque part dans la vie, nous, dans la majorité, nous sommes nulle part. Qu'est-ce qui est arrivé? Vous disiez là, ce n'est pas seulement sauver les libératifs, mais c'est préparer les libérats des futurs. Et l'éducation, moi je me dis, avant qu'on fasse dans les grandes surfaces, nous qui avons pris conscience de ces choses, éduquons nos enfants à nous. On ne sait pas sauver l'Afrique, on ne sait même pas sauver nos nations. Parce qu'on trahit déjà le complot est tellement grand que, comme je vous ai dit là, si on vous voit que vous levez votre tête, on va vous tuer. Mais, ce que vous faites chez vous à la maison, personne ne vient contrôler. Ils seront surpris un jour. Parce que là, ça ne sera pas une personne à tuer. Gatafi était seule, comme ça qu'on a tué. Mais quand il y en aura pratiquement dans chaque famille, dans chaque famille, ils ne sauront pas les contrôler. Donc, c'est l'identité. On nous a volé notre identité. Et cette identité, pour la voir, c'est la connaissance. La liberté ne vient que dans la connaissance. N'importe quelle nation de l'Afrique ne va gagner en tant que telle. Nous devons commencer à penser à l'Afrique et agir maintenant dans notre pays. Parce que notre ennemi là, il est commun pour toute l'Afrique. Il vient seulement pour être exécuté. Avant que le Rwandais, le Rwanda ne fasse ce qu'il fasse chez nous. C'est le Congo qui a fait des histoires au Rwanda, le Tchad. Oui. Ils sont les mêmes. Ils utilisent celui-ci comme un célulaire. Quand vous êtes fini, comme un citron, on vous jette, on utilise quelqu'un d'autre. C'est ça le principe. Africains, nous devons comprendre que nous allons survivre ensemble comme frères ou bien cet ennemi commun va nous détruire tous. En Afrique du Sud, il y a un ministre, un poste, qui avait dit que le Rwanda, c'est avoir une Afrique sans les Africains. Et à ce moment-là, ils le tourneront en un paradis pour les Blancs. C'est ce qu'ils font. la situation qui est au Congo, c'est la même qu'il y avait en Afrique du Sud du temps de l'apartheid. Ils tuent les Noirs par tous les moyens et toutes les raisons. Ils tuent. On n'est pas conscient, mais ils tuent. On a déjà tué 12 millions. Il y a même des gens qui disent 16 millions au Congo. Ça veut dire que toute l'Europe serait vide. Si c'était en Europe, toute l'Europe serait déjà vide. C'est ça l'objectif de ces gens. L'Amérique aujourd'hui apparaît comme si c'était un pays des Blancs où il y a des Noirs. C'est pas vrai. C'est un pays des Noirs. Les Amérindiens, les Indiens, c'était des Noirs. Ils ont tué tout le monde. L'Australie, c'était un pays des Noirs, les Aborigènes. Ils ont tué tout le monde. C'est ça leur objectif. Ils tuent avec les fusils, ils tuent. Avec les poisons, ils stérilisent. Les femmes, ils font tout. Parce que tout ce que nous nous appelons les organisations internationales, toutes ces organisations font partie d'un network. Ils travaillent ensemble. Ils ont décidé de réduire la population mondiale. Ils ont dit 7 milliards, c'est trop. Ils doivent réduire au moins de 1 milliard. Ils tuent. L'OMS est supposé protéger la santé des gens. Mais c'est l'OMS qui tue à travers les vaccins. dont nous devons prendre conscience. Prendre conscience en tant qu'Africains. Sinon, ils vont toujours utiliser celui-ci contre celui-là. Prenons conscience que c'est l'Afrique. Nous étions un seul peuple. Nous étions un seul village. C'est seulement en 1884-85 qu'ils ont divisé. C'était un seul. Et avant ça, nous étions seulement un village. qui se marchait. Donc, que ces frontières artificielles-là ne nous divisent pas. Voilà. Dites ces choses à vos enfants. Comme ça, même s'ils n'ont pas de détails. Mais au moins, ils savent qu'ils portent le sang. Les patriotes engagés, nous nous sommes retrouvés ici avec des patriotes avec des Africains qui ont voulu se tenir des roues comme on a toujours l'habitude de le dire. La qualité doit se prendre en charge. Nous savons qu'il y a cette quantité qui sont encore dans l'inconscience. Voilà, aujourd'hui, on ne retrouve que des patriotes engagés. Nous les retrouvons ici. Vous pouvez voir ensemble que ce sont des patriotes engagés bien équipés parce qu'ils ont des responsabilités ici et là. Alors, ensemble, nous sommes tenus de mettre le point sur les îles et dire non à l'inconscience et qu'aujourd'hui, la qualité, nous devons, nous sommes appelés à s'élever et à nous exprimer. Du moment, la qualité dont je suis en train de faire face et de parler, eh bien, ce sont ces chrétiens-là, eh bien, ce sont ces éduqués-là. Aujourd'hui, des salutations à vous tous qui nous suivent et particulièrement à nos amis qui nous suivent à travers 3W de l'Obelavide et Papy Guénet. Nos salutations à ceux qui nous suivent à travers 3W c'est un tel live point comme sans rival. Eh bien, voilà, nous sommes toujours à Johannesburg. C'est bon pour les pays. Notre souci matin, midi soir, c'est de voir le Congo s'est développé, c'est de voir le Congo devenir plus que même l'Afrique du Sud. Vous savez, les balouba disent qu'étoukundela dans Chabakwambazala. Donc, nous sommes ici mais nos pensées sont toujours tournées vers chez nous. Eh bien, un Congolais, un compatriote s'est levé pour organiser une grande conférence, un point de presse ou un forum. Alors, il s'agit de quoi ? Rapidement, j'aimerais, vous et moi tous ensemble, découvrir le pourquoi de cette rencontre. À ma gauche, il s'appelle Prosper Kikouni. Bonjour, Prosper. Bonsoir, Sainte-Révin. Un réel plaisir de vous voir Prosper. Comment vous allez ? On se porte bien, comme on peut le voir, avec des patriotes engagés. Mais pourquoi de cette rencontre ? Eh bien, c'est justement pour discuter sur des idées, afin d'apporter cette évolution en Afrique et aussi en RDC. avant d'aborder d'autres sujets, j'aimerais quand même interviewer celui qui est à ma droite. qui est à ma droite. C'est ce qu'il faut il yäs il y a un d'avents plus qu'il y a un d'avents plus qu'il y aitません. Je vous remercie, je suis venu en Tuchamona, le président félicite Antoine Justedi, au premier ministre, qui va sur votre programme pour vous ajouter votre programme. Et il faut que vous ayez fait un programme pour vous apporter à l'église de cette programme. C'est pour vous que vous avez fait un message. Non, du côté des prospères. Prospères, vraiment, moulingue les arabes. Toujours. J'ai un cabine partout. Toujours, tous les arts sont dans le Congo. C'est aussi tout le bas. Nous sommes à quelques semaines des élections Alors pourquoi nous avons-nous dit qu'il n'y a pas de soucis ? Alors ces intellectuels sont ici présents Alors on avait ce devoir Il n'y a pas d'expliquer ce qu'on a On a tenté de réunir nos congolains Justement à cause de l'intérêt de l'abisson Alors ensemble, on doit se mettre d'accord Que nous devons avoir ce même esprit d'équipe Ce même esprit enfin Que l'évolution et la bongo Ils ont une essence si on doit le dire Parce que nous chantons l'évolution Nous chantons l'évolution Chaque jour, mais en soi C'est toujours dans nos pensées Alors nous voulons vraiment que Le Congo puisse trouver sa place en Afrique Surtout en 2018 Le Congo doit trouver sa place en Afrique Si vous pouvez m'aider à donner le micro, docteur Une brève présentation de votre part Oui, moi c'est Ladi Kinyamba Exposez-nous, vous avez dit Qu'est-ce que vous pensez à l'objectif ? Dans mon livre, j'ai dit Qu'est-ce que vous pensez à l'objectif ? Qu'est-ce que vous pensez à l'objectif ? Voilà En un mot à l'obaboué Que pour nos peuples et nos populations D'abord, il y a beaucoup d'amour Et beaucoup de peine Quand nous voyons Au Congo en particulier En Afrique en général Mais nous nous sommes mis En tout cas, c'est un mot à l'obaboué Il faut un mot à l'obaboué Mais il faut un mot à l'obaboué Alors, dans la réflexion Il faut conclure qu'il y a possibilité Il y a moyen de sortir Il y a un bima Il y a un bima Il y a un bima Il y a une position En tout cas, il y a un bima Il faut que nous avons un mot à l'école Il faut que nous avons la paix respectable Et respectueux devant la face du monde Et en conclusion Il est possible Qu'en tant qu'Africains Que nous puissions gagner ensemble Et nous avons donné des éléments Des stratégies Comment gagner ensemble Comment gagner ensemble On va revenir Bonjour maman Bonjour Je m'appelle Belange Lunda Ok, moi conseille En tant que femme Parce qu'on dit Éduquer une femme C'est éduquer toute une nation La femme doit jouer son rôle Pendant cette période d'élection Et savoir Quels sont les critères Que cette femme va rechercher Dans un candidat président Afin d'amener le Congo Vers l'avant Afin d'amener l'Afrique Vers sa place Qu'elle avait dès le début du monde Vraiment, merci beaucoup Vraiment, merci beaucoup Monsieur Bruno Qu'est-ce que tu es leader De la société civile Ici en Afrique Dessus, bonjour Bonjour Tes impressions A propos du forum Ou qu'elle n'est pas prospère Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une interpellation pour les congolais De réfléchir dix fois Quand ils sont en train de partir Aux élections prochaines Vraiment, merci beaucoup Nous nous tournons du côté De la maman juriste Pour votre formation Et les juristes de formation Ah ben voilà Maman, coucou, bonjour Bonjour, merci beaucoup Ça arrive à l'opportunité Moi je voudrais insister Sur une chose Sur les élections Comme le papa a dit Comme les autres Zoratères ont déjà parlé Nous allons aux élections C'est vrai que l'initiative Est un peu prise tard Mais on dit Vomier tard Qu'est jamais Donc Nazolingaka Naevee Bandeekunabi Soto la muka Évitons beaucoup plus Le tribalisme Parce que je vois Ça a beaucoup de l'impact Sur nous Nos frères Nos soeurs Sont beaucoup plus Ont beaucoup plus Des sentiments Tribalisme Ils ont beaucoup plus Ils favorisent Beaucoup plus Le tribalisme Dans notre élection Alors pour l'instant Nous n'avons pas besoin De ça Et Bah m'gouna n'abiso Bah profiter à Mingisimali Kambouana Pobakabola Biso Donc Bah m'gouna 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 Donc Voilà C'est un peu ça Vraiment Merci beaucoup Maman Docteur Kankou Azzana Basta Tui Bile M'gouna Pasteur M'gouna 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 Bonsoir Maman Docteur Bonsoir Mon frère Une question Qui sort un peu De l'ordinaire De ces trois critères Non M'gouna 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 l'oculat oubama à saline états unis mais un étranger alors n'a pas toi qui prévoit on n'a pas quitté moussa tonne et d'un n'obattre toujours na bible et bis à l'ombre l'air à la remplaçant qui papa n'aillé à sambella qui a ébat qui qu'elle l'occurrence au ya quoi c'est à l'entendre a copé ça y est à sambella qui à l'obacinta melangai n'a zo vandana kit ya bo konzi ya papa david péssangai sagesse pour naïeba dengé à koukonduir pato naïo donc n'a pas critère mis sato ana ya mon ene et sa sagesse mais sagesse wana et sa sagesse abou motouté la sagesse qui vient des dieux la bible dit que la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse donc n'a ba ba kandida ou yonso tozo mona n'ambo kanabiso basalaki 21 ba msoussu babungi tu bandi ko mona 7 ba msoussupé babungi tozo mona et coma 4 babungi li soussou et komi 2 auxo mona kezan et ti armé ya jideon parce que dieu sauve avec une forte armée mais dieu sauve aussi avec très peu tozo ti kalasiko yuraba ou mi balé wana je reviens sur ce que j'avais dit à france bahwa mi balé wana bayou kana balaki sabiso sagesse wana balani wana félix je sais qu'elle dit et le soldat du peuple martin fayul batomi balé wana bayou kana d'ailleurs moi en tant que chrétiennes n'a ligné n'appel ça va mon message que dieu a fait quelque chose tolo baka toujours olitiya kongo et ça spirituel on dans bako sala dans bayouana salit a tombo li banana yemi balé a tombo li ba chrétien ba chrétien gopé baza rabana ya église moco félix tu sais que dina matin fayul baza banaya semble l'okal moco ba prouvé bisousi koyo ke penzaba sambelaka bandimaka zambe moco parce ke toyoki mama alobi yawa un royaume une maison divisée contre lui-même ne peut pas subsiste donc ce qui bango bazo divisé peuple congolais bazo salam salan zambete parce que dieu c'est l'unité tout le monde a intervue via epina yo vrema bisoumi balé sima mais poule moma pesaka 15 secondes na e ya no ouyo martin fayul aza dirigeé papa sterna eté aza dirigeé panzambete aza dirigeé pa ya jean-pierre bimba martin fayul dirigeé pa bimba jean-pierre bimba il n'est ce qui est pour personne ke bazo pese mitouni pa mouis katoumina bimba moe frite sikia dipia ezali pasteur na yete oubien zambete me bazo pesep mitouni pa ya baz yende lika muna baz pas kolo bimba loulou bimte genin bimba loulou bimba mouis katia balidae robozoya boussenga bafo na bisou kritera libousso et salaki liberté est ce que moto yazolo ba ovoteye est ça à libre est ce qu'il a les mains libres pour C'est le peuple. Ce qui est un leader, il a un ami. Et moi, c'est le peuple. Si c'est un leader, Félix dit que vous avez une liberté, vous avez une bonne précision. Martin Fayoulou, c'est une liberté, vous avez une bonne précision. Si moi, citoyenne Congolais, je dois choisir, je choisirai celui qui est contrôlé par sa base. C'est le peuple. Par le peuple. Parce que je sais que le problème en Afrique, nos dirigeants ne sont pas libres. Même quand ils veulent faire du bien pour leur peuple, ceux qui les mettent, parce qu'il y a des faiseurs de droits en Afrique, ils leur donnent des contraintes. Ils viendront leur dire de ne pas payer les professeurs, de ne pas fermer les hôpitaux pour payer la dette. Parce que pour eux, le bien-être de la population ne compte pas. Donc, en tout cas, dans la situation du Congo, je disais que nos deux frères-là, c'est très bien, ils sont des Congolais, très bien, ils sont des Chrétiens, très bien, ils sont les membres d'une même assemblée locale. Vous venez d'ajouter cet élément. Je préférerais celui qui est contrôlé par le peuple. Je sais que c'est ce que les impérialistes n'acceptent pas. Ils cherchent des leaders coupés de leur peuple à qui ils peuvent faire n'importe quoi. Merci beaucoup, Maman Dr. Kankou. Le mot de la fin, les intelligents, les patriotes engagés, mais en nous, ça ne sera pas la quantité qui viendra sauver cette Afrique, c'est la qualité, cette qualité, c'est nous. On va chercher une grande tendance, on va chercher cette qualité, je ne sais pas où, dans le ciel, où il y a un Christ qui ne va pas se crucifier pour une deuxième fois. Alors, Dieu, les intelligents, avec beaucoup de stratégies, l'aide de cette évolution pour impacter. Je suis confondu, je préfère rester comme tout. On m'attend, on va combattre ensemble. C'est par là qu'on met un point final à notre éconce. Merci Medina, merci vraiment à vous tous qui avez de l'attention à cette branche. Merci à Kikémouloumba qui a fait un bon choix, il a quand même compris. Merci vraiment à Cessana qui est en voie de faire aussi un bon choix. Merci aussi à Moujka Tumbi, je pense qu'il reviendra à la raison, demain ou après-demain, il va vraiment suivre la meilleure voie. Merci à vous.